Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Un hommage national est donc rendu à Robert Banninter aujourd'hui, place Vendôme à Paris. L'ancien garde des Sceaux est décédé à l'âge de 95 ans. Avant d'évoquer le souvenir que vous gardez de Robert Banninter, je voulais avoir votre sentiment sur ce qui fait polémique depuis hier. La famille de Robert Banninter refuse la présence du Rassemblement National et de la France Insoumise à cet hommage. Le parti de Jean-Luc Mélenchon veut tout de même y envoyer deux députés. Quelle est votre réaction ? Non, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Respectons les souhaits de la famille. Voilà, point c'est tout. Je ne rentre pas dans cette polémique. Un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est pas un image nationale. La République est une et indivisible, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez cette analyse ? Je pense que le moment du deuil, le moment du décès, est un moment où les Français se rassemblent, non pas en fonction de leur étiquette politique, mais en fonction de leur citoyenneté de Français. Madame Le Pen a décidé de ne pas s'imposer, ni de polémiquer, elle a raison. Mais respectons les souhaits de la famille. Voilà, on arrête là. Je ne veux pas rentrer dans une telle discussion. Alors, évoquons la trace que va nous laisser Robert Banninter. Que représente-t-il pour vous, Jean-Louis Demont ? En tant que magistrat, il a été pour moi un ténor, une voix du barreau, un homme qui s'élevait pour la défense des libertés. Comme avocat, comme ministre de la Justice, comme président du Conseil constitutionnel, il y a trois combats qui ont fait mon admiration. C'est le combat contre la peine de mort. Oui. Parce qu'il fallait, dans un contexte qui était un contexte extrêmement hostile, oser. François Mitterrand l'avait mis dans ses 110 propositions, mais de toutes les propositions, toutes n'ont pas été réalisées. Et celle-là, il s'est battu. Et c'est un beau combat républicain. C'est le combat contre la peine de mort. Et puis, il y a eu... Vous étiez à ses côtés dans ce combat ? Alors, j'étais magistrat à l'époque. Oui. Mais, donc, appelé à un devoir de réserve. J'entends bien, mais moralement... Mais j'avais laissé filtrer avec un certain nombre de camarades magistrats que nous étions pour. Et François, de l'époque, avait fait un entrefilet disant que quelques magistrats, ils avaient cité les noms, nous étions pour la suppression de la peine de mort. Deuxièmement, j'ai trouvé que son combat, qui était un combat républicain, c'est ça qui est fantastique, contre toutes les discriminations, et notamment certaines discriminations qui touchent, dans certains cas, les homosexuels, était un combat pour l'égalité. La République, c'est la liberté. Mais la République, c'est aussi l'égalité. Et puis, son dernier combat, il y a eu qu'à lui, c'est le combat contre l'antisémitisme. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve le monde, il est bon de rappeler qu'il y a des hommes, depuis toujours, qui se lèvent contre l'antisémitisme. Et pourtant, il était un adversaire politique. Mais alors ? Mais peu importe. Je pense que la République, elle doit rassembler, dans certains moments, des hommes et des femmes qui ont des opinions différentes. Nous sommes des républicains. Et je crois en la liberté, comme lui croyait en la liberté. L'égalité, elle est essentielle. Oui, républicain. Est-ce que l'homme de droite que vous êtes a été influencé d'une façon ou d'une autre, notamment par la peine de mort, on l'a bien compris, je dirais, par ce... Mais Yves Calvi... Vous l'avez combattu, politiquement ? Dans l'histoire de la République, dans l'histoire de la République... Oh, je n'ai pas combattu, mais ultime, quand j'étais au Conseil constitutionnel, je l'ai invité au Conseil constitutionnel. Dans l'histoire de la République, il y a des grandes voix. Oui. Et ces voix, elles sont... Elles n'ont pas de parti politique. Moi, j'ai beaucoup lu les discours de Jaurès, j'ai beaucoup lu les discours de Victor Hugo, j'ai beaucoup lu les discours du général de Gaulle. Ces hommes, ils se situent au-dessus de la mêlée, et ils sont des points fixes. Ce que je veux dire, c'est que... Et c'est là où je voudrais préciser, c'est que lorsque j'étais au Conseil constitutionnel, je suis à l'origine d'une réforme qu'on a appelée la QPC, qui permet aux citoyens, aux justiciables, de saisir le Conseil constitutionnel. Eh bien, l'idée avait été émise par Badinter. Il ne l'avait pas appliquée, il ne l'avait pas pu la mettre en œuvre, et c'est en regardant ce qu'il avait souhaité pour l'avenir du Conseil, il ne l'a pas fait, c'est moi qui l'ai fait. Et vous voyez, on ne peut pas avoir les mêmes... Donc, il y a une continuité, en fait, de valeur. Je pense que nous sommes, et j'espère l'être, dans la continuité républicaine. Emmanuel Macron réfléchit à faire rentrer Robert Badinter au Panthéon. Est-ce que ce serait une bonne décision ? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à moi de décider. Je pense qu'il faut toujours honorer ces grandes voix. Et aujourd'hui, dans le brouillard de la politique et dans la disparition de tous ces grands personnages qui donnaient un cap, une direction, il est bon de rappeler aux jeunes générations qu'il y a des hommes, des femmes, comme Simone Veil, qui se sont élevés au-dessus des divisions politiques pour rappeler le cap de la République. Et Badinter en fait partie à vos yeux ? Et Badinter fait partie, avec ses forces et faiblesses, de celles et ceux qui avaient comme ligne de mire la République, c'est-à-dire la liberté. Mais ils étaient convaincus qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, qu'il n'y a pas de fraternité sans liberté sans égalité. Vous lui rendez un hommage vibrant ce matin sur l'antenne d'RTL, en même temps, en tant qu'en posant politique, est-ce que vous n'avez pas trouvé chez lui, je dirais, un aspect d'honneur de leçon qui parfois a pu vous agacer ? Tous les hommes politiques sont donneurs de leçon quand ils ont des convictions. Mais ça m'importe. Ce qui m'importe, c'est les convictions. Et j'ai toujours reconnu en lui un homme de conviction. Peu importe qu'il n'ait pas les mêmes d'orientation politique que moi. Mais vous savez, moi, vous dites que je suis à droite, je suis républicain, je suis gaulliste, et je ne me situe, je ne me sens pas bien dans les partis politiques. Est-ce que finalement, les combats de Robert Banninter sont plus que jamais d'actualité ? Vous évoquiez il y a quelques instants l'antisémitisme. Mais je pense que le combat de l'antisémitisme aujourd'hui, le combat pour la tolérance, le combat pour la laïcité, sont des combats essentiels. Et donc, rappelons celles et ceux qui ont accroché leur vie à ce combat pour la liberté et la liberté de croire ou de ne pas croire. Une grande voix de l'histoire de la République, nous avez vous dit concernant Robert Banninter. Merci beaucoup Jean-Louis Debray d'avoir pris la parole ce matin en direct sur RTL. Bonne journée à vous. Merci. Les informations, le journal dans quelques instants.